On va rentrer Place Tien-Hannemaine. Comme vous pouvez le voir, il y a de la sécurité. Les gens se plient de bonnes grâces à cette fouille. L'idée, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire à l'arrache sans que les gens posent devant les photos. Moi, je vous conseille vivement de vous mettre entre 250 et 400. On est un de la chance, il y a beaucoup, beaucoup de soleil. ISO 200, derrière, vous fixez la vitesse en automatique parce que vous n'aurez pas le temps d'aller mettre vos niveaux. Il y a trop d'ombre et de lumière. Un petit test avant qui vous permet de juger si tous vos réglages sont bons. Voilà, et ensuite, on y va. Donc, vous restez toujours à l'affût. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours une proposition du hasard. Et ça, c'est important en photo. La visée est basse, type ici, au niveau de l'estomac. qui permet d'avoir une sorte de visée où les gens vous regardent dans les yeux et donc pas l'appareil photo. Dès que vous faites ça, vous êtes suspect. Et puis, les gens posent. Ils vous font des petits doigts, des petits machins, des ceci. Et puis, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, là, normalement, on ne peut pas faire de photos des militaires. Donc, la visée basse me permet de regarder là-bas alors que je viens de faire une photo du monsieur qui est là. Le ciel bleu, c'est un peu notre ennemi parce que c'est plat. Il n'y a rien qui se passe derrière. Moi, je préfère quand il y a quelques petits nuages. Vous pouvez les travailler après en post-production pour dramatiser un peu votre troisième plan très important pour donner un peu de volume à vos images. Voilà, là, je viens de faire une photo. Oh, de la petite. Après, elle m'a vue, elle a commencé à poser. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est toujours ma eau derrière. Donc, mais avoir un avant-plan qui m'intéresse. Donc, je descends en plus. Voilà, je cherche un angle. Ce qui fait que c'est une géante si je fais ça. Vous imaginez avec le drapeau derrière. Là, il y en a un qui me dérange. Vous n'hésitez pas à pousser. Vous voyez ? Avec le drapeau derrière, ça fait la jeunesse chinoise. Alors là, je n'ai jamais eu autant de temps pour faire une photo. Vous voyez ? Ce qui m'intéresse, c'est le cadre. Avec le drapeau bien développé derrière. C'est si ! Voilà. Donc là, c'est rare que vous ayez tout ce temps-là pour la suite de photographie, puisque vous n'êtes censé pas la diriger. Le intérêt, c'est qu'elle est habillée en rouge. Avec le drapeau rouge sur un ciel bleu et ma eau derrière, et ça veut dire des choses. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501